... Excellente soirée à toutes et à tous. Merci d'être fidèle au programme de Canal Algérie. Je suis ravi, moi et toute l'équipe de Ciné Thématique, de vous retrouver comme chaque jeudi aux alentours de 22h pour votre séance cinéma. Ce soir, ou ce jeudi soir, nous allons parler du cinéma des années 70, du cinéma algérien des années 70, qui a donné un bon souffle au cinéma et à la production cinématographique algérienne qui a, bien sûr, consacré l'essentiel de la partie post-indépendance de l'Algérie aux films révolutionnaires et aux films de guerre. Cette émission est réalisée par Nabil Tribèche et son équipe du Studio 7 de Canal Algérie. Bienvenue à vous encore, une fois sur le plateau de Ciné Thématique. ... Parmi les films, ou parmi ces films qui ont marqué les cinéphiles, les amateurs et les amoureux du 7e art, il y a ce film qui s'intitule « Chibka » ou « Les pêcheurs » pour le titre en français, qui a été choisi par son réalisateur, L'Roté Bendet-Douche, qui s'est intéressé à la vie difficile des pêcheurs et des petites ouvrières de ces conserveries dans une région côtière. Côtière, Athénès, plus précisément, un combat magnifique de ces travailleurs et travailleuses de l'Algérie indépendantes dans une Algérie, bien sûr, qui vit une mutation ou qui vivait une transformation politique, économique, sociale. Bref, sans plus tarder, chers amis, je vous invite à découvrir un extrait de votre film de ce jeudi soir. Quelle beauté ! Cette composition musicale du regretté Moustapha Toumi, Rahawin, en piano et avec un accompagnement de violents. Le film est particulier. Et de par sa thématique, bien évidemment, mais également de par son casting exceptionnel, entre mes mains, j'ai ce dépliant original du film qui se faisait dans le temps, bien sûr. On n'en trouve plus maintenant ce genre de dépliant à Shibka. Je vais vous lire la fiche technique de ce film artistique. On va parler de ce fameux casting. Donc, je vous parlais. Sidali Kuiret, Abdelhalim Raïs, Fatima Abdelhaj, Hassan Hassani, Sisani, Nourdin Mazian, Alo Moustapha, Tayyib Aboul Hassan, Shafia Boudraa, Ahmed Qadri, Hamid Louhari, Ben Youssef Hattab, Hinda, Afifa et Renard Dominique. La plupart sont partis, malheureusement. Et l'essentiel de cette thématique va porter sur leur rendre hommage. Ça va porter sur un hommage à ces grandes femmes et à ces grands messieurs. Bien sûr, la musique, vous l'avez compris, c'est celle de Mustapha Toumi. C'est lui qui a également écrit le scénario et les dialogues. Et sans oublier, bien sûr, Rachid Merabtine, qui a bien sûr dirigé la photo dans ce film. Celui qui va m'accompagner cette semaine, chers téléspectateurs, dans cinéthématiques, c'est quelqu'un qui a fait ses classes à l'IDEC de Paris. Il a été assistant de Mustapha Bedi, de Costa Gavras. C'est quelqu'un qui a fait, bien sûr, cette réalisation collectif L'Enfer à 10 ans en 1968. Et puis, il nous fait ce magnifique film El Shibka. Il a été, bien sûr, le réalisateur de Hassan Nia, Moisson d'acier. Il s'appelle L'Roté Bende-douche. Il est présent avec moi. Je l'accueille juste après le traditionnel jingle de l'émission. L'Oté Bende-douche, bonsoir. Bonsoir. Quel plaisir de vous avoir sur le plateau de cinéthématiques, enfin, après, je crois, une année de négociation. Je commence par vous remercier pour le travail ô combien extraordinaire de sensibilisation et puis de montrer ces films qui, dans les années passées, ont eu leur vie. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est tout le travail avec tous les collaborateurs en train de montrer et de sensibiliser parce qu'il y a des générations qui n'ont pas vu le film, qui n'ont pas vu tous ces films qui ont été faits. Et ce cinéma et ces films algériens ont existé et ont inscrit l'histoire de l'Algérie cinématographiquement parlante dans le monde et ont été un peu les ambassadeurs de cette Algérie. parce que nous étions jeunes, nous avions la passion, nous avions aussi à l'époque l'innocence parce qu'à travers la passion il y a l'innocence et on prenait à bras le corps exactement la culture et nous savions pertinemment que la culture c'était tout. C'était tout. C'était tout. et là je rends hommage bien sûr à tous ces réalisateurs à toutes ces personnes qui ont fait de grands films de beaux films et qui sont partis qui sont partis mais ont été un peu les précurseurs d'un futur cinéma d'un futur audiovisuel de l'image et là je rends hommage également à tous ces directeurs de la photo parce qu'un réalisateur ne travaille pas tout seul il a le directeur de la photo dont tu viens de citer les noms Rachid Merabdine quel personnage Youssef Sahrawi quel personnage Youssef Sahrawi Mahmoud Akhal Adel Nordin avec lesquels nous avons côtoyé et qui ont fait et qui ont travaillé dans la plupart de ces films algériens qui ont inscrit qu'on le veuille ou non cinématographiquement le monde et le monde s'intéressait beaucoup à l'Algérie s'intéressait beaucoup à l'Algérie et l'Algérie et c'est comme ça que nous avons eu toutes ces personnes qui sont d'Algérie à inviter le monde le monde culturel le monde du cinéma et nous avions une cinématographique extraordinaire à l'époque et ô combien de grands noms je vais devoir vous couper parce que parce que le réalisateur est en train de passer une photo vous ne l'avez pas vue mais les téléspectateurs l'ont certainement vue est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces personnes-là ça c'est des personnages de l'histoire il y a le grand Adel Nordin qui avait fait les Noua ma Taïbé il est de dos et Youssef Sahrawi à la caméra c'est une arrêt et là l'architecte j'ai oublié son nom j'ai oublié son nom j'ai oublié son nom bien sûr ça remonte à longtemps nous préparions actuellement c'était le film de Moustrafa Badé Moustrafa Badé La nuit a peur du soleil la nuit c'était une coproduction Leilu Ya Khafoumina Shams Leilu Ya Khafoumina Shams qui est un grand film Moustrafa Badé est un très grand monsieur et il faut peut-être aussi passer ce grand film et oh combien de comédiens ont participé dans ce film et Badé je considère que Badé fait partie de cette de cette race de ces personnages de cette personnalité qui a inscrit parce qu'il a fait il a fait des films extraordina et le beau feuilleton et le beau feuilleton qu'on me dise quel est le feuilleton qui ressemble à Al-Harek Al-Harek de Moustrafa Badé quand on rencontre des gens et beaucoup de comédiens ont participé à ce film il y a une autre photo on va la revoir s'il vous plaît Nabil voilà alors là c'est le premier tour de Manivelle de Shibka le premier tour ça s'est passé à Ténès exactement à Ténès ça s'est passé et il y avait tout le monde nombreux sont ceux qui sont partis nombreux sont partis et malheureusement la vie continue la vie continue mais ce qu'il y a de bien c'est que ces gens-là dont je te parlais Amir c'est qu'ils ont appris à manier la caméra à manier la caméra d'un grand monsieur qui a travaillé à la télévision c'est un Hanas qui a fait qui était cadreur de grands comédiens les Rémi les Bourgville oui je crois que la dernière fois où on s'est rencontrés sur un plateau télé vous et moi c'était pour lui rendre hommage à travers on a diffusé les puisatiers du désert les puisatiers du désert avec bien sûr avec Moumour 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 qui ont fait les premiers rames avec ce monsieur qui était intransigeant mais il savait ce qu'il faisait parce que ce sont ces personnages ces personnes qui ont laissé qui ont appris par la suite et si la télévision la télévision que ce soit à l'image le montage reste dans l'audiovisuel il y a toute une flopée toute une jeunesse qui a appris après le camp et qui ont été sensibilisés par ce métier ce métier qui est un métier extraordinaire extraordinaire on ne peut pas dire quelques mots mais c'est sans commentaire voilà et les enjeux par l'audiovisuel sont intercénèbres aujourd'hui super ce que vous dites parce que là je sens que vous avez envie de dire plein de choses je sens que vous avez envie de nous parler de tout ça de rendre hommage mais à la fois parler du film de cette aventure avec Mustafa Tumi de tout ça je le sens mais aujourd'hui on est en 2018 ça fait combien de temps que vous n'avez pas touché à la caméra ? ça fait un bon bout de temps ça fait un bon bout de temps après Archipel de Sable qu'est-ce qui se passe pendant votre vie ? Archipel de Sable j'ai déposé quelques scénarios et puis bon il y a l'âge d'une part et d'autre part vous me direz qu'il n'y a pas d'âge dans le métier mais Beyrouth ne répond plus comme répondait avant l'Algérie culturellement parlant culturellement parlant et j'ai comme l'impression que peut-être qu'il fallait laisser la place aussi il fallait laisser la place mais ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir si on se réfère au cinéma italien au cinéma français même si on devient des conseillers on devient des conseillers il y en a Egbert Bergman ou Benuel ou le pire et ainsi de suite ils deviennent des conseillers et à n'importe quel âge on peut mais aujourd'hui on est triste quand on ne touche plus à la caméra on ne touche plus à la caméra on est triste ça vous manque ? non bien sûr c'est un élément c'est un autre élément c'est-à-dire qu'on ne saura pas faire autre chose que tenir la caméra et être face à un comédien et faire du film parce que nous quand nous avions choisi c'est un problème de choix qui répond à un choix quand même nous avions 20 ans on n'a pas été vers la caractéristique quand on voit un peu ce qui se passe ailleurs comment est considéré un auteur un créateur un auteur est un créateur un réalisateur est un créateur un présentateur comme toi est un créateur parce que tu concours exactement à ce que à ce que nous voulions faire et nous faire connaître un peintre un auteur ça ce sont des créateurs c'est très 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 important et comment ils sont pris en considération ces auteurs ces créateurs quand on voit la disparition de tel auteur de tel chanteur le président de la république est présent le monde le monde la société est présente parce qu'ils sont conscients de ce que c'est c'est important de la culture et il n'y a pas un pays sans culture est un pays qui tend à disparaître qui tend à disparaître mais malheureusement aujourd'hui il y a une espèce de 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 turbulence de turbulence de vent qui ne sont pas peut-être favorables à la création mais rassurez-moi ces dernières années est-ce que vous êtes observateur de la scène cinématographique algérienne est-ce que vous voyez des films faits par les jeunes aujourd'hui de temps en temps pour vous dire la vérité je vois de temps en temps quand c'est possible mais je suis un peu triste je suis un peu triste un peu amère parce que je je rencontre des jeunes je rencontre des jeunes et là je au moins aussi à la jeunesse à la jeunesse ils me parlent un peu ils me parlent un peu de leurs projets ils me parlent un peu de projets qui ont de très grands projets mais quand ils voient l'état des lieux des anciens ils sont pas tellement motivés 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 et ils disent peut-être oui ces personnes-là ont fait tellement de choses mais aujourd'hui ils sont à l'écart elles sont à l'écart parce qu'ils disent ils sont conscients ils sont conscients parce que nous aussi nous avons 20 ans ils sont conscients que les enjeux sont importants aujourd'hui dans l'audiovisuel par l'économie par le business par l'agriculture par les choses mais derrière toute cette histoire il y a ce qui va rester demain ce qui va rester demain il y a ce que nous allons montrer demain et créer la beauté et créer le sens quelle est la place de l'amour dans votre vie ? quelle est la place de l'amour de l'autre dans votre vie ? c'est je voudrais qu'il ressemble à ces précurseurs d'hier aussi parce que l'Algérie était ouverte c'est comme Rome ville ouverte l'Algérie était ouverte il y avait toutes les possibilités il y avait toutes les possibilités je ne sais pas dans n'importe quel secteur de l'économie mais on a été choisir il y a des personnes qui vous manquent aujourd'hui ? bien sûr tous ces comédiens tous ces comédiens tous ces cinéastes tous ces comédiens les Sinhali Kuirat Hassan Hassani les Sinhali Kuirat les Hassan Hassani les Tayyib Aboul Hassan les Djulour Basharrah les Aldal Mohib les Majid Raïda les Habib Raïda les cinéastes des Amal Berhté qui a fait le clon dessin quelle beauté quelle beauté quelle beauté c'est un film magnifique comment il a terminé les cinéastes les Amal Askeri c'était du bon il dérangeait pas qui dérangeait mais qui parlait qui parlait mais parfois il faut déranger il n'y a pas de problème non non c'est à partir de là qu'on fait la mais j'existe qu'on fait une alternative alternative à la maquille écoutez moi je vous parle de ces personnes qui vous manquent bien sûr à l'instar de toutes ces personnes que vous venez de nous citer les Marais c'est aussi un grand monsieur etc mais il y a aussi Mstafa Tumi qui a qui a complètement chamboulé votre vie à travers Shibka Mstafa Tumi Mstafa Tumi c'est un on a fait les mêmes classes on a fait les mêmes classes et parce que ce film avait commencé avec Georges Arnault on a fait des repérages mais Georges Arnault pour des raisons que j'ignore totalement et puis avec Mstafa Tumi je lui ai dit voilà 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 ce que j'ai envie de faire voilà voilà et on s'entendait c'est un monsieur très difficile très difficile c'est un auteur c'est un artiste c'est un créateur c'est un compositeur c'est un penseur c'est quelqu'un qui observe la société il était tout à la fois tout à la fois tout à la fois Mstafa Tumi et et on a donc on a fait les repérages on a fait les repérages et le scénario quelques temps après il était prêt le film le scénario était pris j'ai envie de partager avec vous et avec les téléspectateurs un moment un moment de musique un moment d'évasion un moment de de pur bonheur d'écoute oui oui d'écoute Ray Hawin Bzinek c'est je pense que c'est l'une des plus belles chansons Chabi une des plus belles chansons oui et peut-être un certain moment je me suis un petit peu accroché avec Mstafa Tumi je voulais la faire chanter par un autre chanteur il m'a dit non mais ça va pas il y a le feeling mais tu es complètement mais c'est moi c'est ça à chanter c'est ma voix oui et c'est moi oui sinon le film ne se fera pas oui je je ferai tout pour te perturber mais c'est moi qui la chanterai mais après cet extrait après cette chanson j'ai envie de la passer en intégralité pour nos amis téléspectateurs on va parler de sa profondeur et de la pensée de Mstafa Tumi qui s'est accordée bien évidemment avec votre pensée la chanson est prête Nebbi me dit dans mon oreillette et puis donc voilà on la passe tout simplement en intégralité s'il vous plaît parce que elle va nous transporter complètement dans le monde de l'amour voilà c'est dit quel texte quelle interprétation quel feeling quelle force quel charisme il y a de l'émotion il y a énormément d'émotion qui s'installe et je me rappelle quand je présentais un petit peu de film les gens tous voulaient savoir pourquoi tu n'as pas sous-titré le film la chanson pourquoi tu n'as pas sous-titré c'est avec l'auteur il m'a dit il faut la laisser c'est que chacun interprète reçoit comme il entend comme il veut selon sa conviction selon sa sensibilité selon sa perception selon 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 ne pas tout dire ne pas expliquer mais c'est clair c'est pour ça que chacun de nous homme ou femme on se reconnait dans ces textes dans ces textes quand on perd quelque chose de cher il y a toute l'histoire il y a de l'Algérie il y a toute l'histoire de l'Algérie c'est l'amour de l'Algérie qui pousse ces pêcheurs à aller de l'avant pour améliorer en fait leur vie mais améliorer la vie de leur situation leur situation peut-être toute cette population locale mais c'est un très grand sujet parce que là on a abordé le problème de la société de socialisme à l'époque mais là je c'est le je me suis on s'est élevé contre la démarche l'attitude le comportement est hanté de l'individu de l'individu dans la Scafino parce que aussi ce que je demande c'est qu'on dise exactement à toutes ces générations qui était la colonisation qui était la colonisation qui symbolisait le colonneur le colonneur Bourjo symbolisait quelque chose Blachet symbolisait quelque chose Scafino symbolisait quelque chose les rois de la colonisation et c'est ça qui est très bien lui a dit et c'est ça qui est important et là on est dans cette lutte syndicale on est dans l'engagement et cet affrontement cette confrontation et ce mise en gestion c'est un film en toute beauté et particulièrement ce que je voulais c'est le lendemain de l'indépendance tout le monde traînait et draînait avec lui cette frustration la frustration elle était multiple elle était multiple elle était socio-professionnelle elle était affective elle était affective et traînait les choses et on veut chacun et c'est la raison pour laquelle le personnage c'est la belle femme elle fait la belle haïette c'est la vie c'est la vie elle représente les aspirations de ce jeune pêcheur misérable de sa jeunesse de sa jeunesse à travers l'Algérie et l'Algérie se faisait se construiser à l'époque parce que nous étions tous exactement il y avait une force extraordinaire les jeunes se construisaient il y avait un souffle il y avait un souffle il y avait une vie il y avait un monde mais les choses nous commençaient à sentir un petit peu les petits accros les petites dérives les petites choses et on voulait en parler parce que et qui ne venait pas à Alger qui ne venait pas en Alger qui ne sollicitait pas de voir l'Alger dans votre film il y a des scènes qui m'ont marqué notamment celle des femmes avec le haïk avec l'habit traditionnel algérien j'aime bien ce mot algérien parce qu'il est juste algérien c'est à nous on l'a ramené de nulle part ailleurs et ces femmes qui descendent les escaliers descendent à venir de comment elles étaient comment elles étaient exploitées comment ils étaient exploitées quand le poisson est rentré c'est-à-dire quand il y a des choses c'était une sonnette une sirène qui repentissait qui interpellait qui appelait qui invitait les femmes à venir les ouvrières qui étaient un peu vous voyez je ne sais pas les huttes ou les montagnes et ainsi de suite donc le premier plan une femme qui est en train de faire têter et comme ils arrivent et cette descente et cette descente de la femme le voilé entre la femme qui élève son petit enfant qui sort qui va au travail qui se qui se use les mains en touchant le sel il y avait une exploitation féroce il y avait une exploitation féroce il y avait une exploitation féroce et c'est ce que je voulais montrer mais ce qu'il y a de bien de valable c'était un peu la prise de conscience cette prise de conscience de toute cette société de tous ces habitants la frustration parce qu'il est parti chercher la vie la vie aller à la recherche de la vie la modernité l'alcool les boîtes de nuit je l'ai rempli de toute sa frustration un trop plein de frustration mais il va revenir et quand il revient quand il va qu'est-ce que représente Fatima Belhaj dans le film entre nous c'est la maman c'est la mère c'est la femme algérienne mais la combattante la femme algérienne elle tout le temps participe à l'année durant la guerre de libération après l'indépendance et c'est les premières les premières images les premières situations de grève de grève et c'est elle c'est elle qui subit qui subit exactement ce sont des femmes qui sortent de la terre qui sortent de la terre elle la plus sensible la plus intelligente parce qu'elle vit elle vit à travers ce personnage Mammar elle s'appelle Mammar elle s'appelle l'Aliya c'est très significatif même dans les prénoms les prénoms oui l'Aliya c'est la hôte c'est la hôte et elle revient elle revient un belk n'a pas de rhum et c'est elle qui va secouer tout ce monde mais il laisse des personnages positifs Hassan Hassani Cheikh 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 lui aussi il est dans le combat syndical aux côtés de Mammar et quand on va demander il y a des scènes un peu qui relèvent un petit peu de païennes un peu quand on va solliciter à la mer les bienfaits de la mer et un jour c'est une misère mais ils n'arrivent pas à déranger à déranger ce personnage ce personnage qui avait le téléphone qui avait les moyens qui avait toutes les possibilités des possibilités à Alger ils connaissaient des responsables rien n'a violé et aujourd'hui quel est le résultat d'aujourd'hui quel est le résultat d'aujourd'hui et il y a un film qui se prépare qui se prépare c'est les forêts présentes des hommes les déserts la violence c'est bien qui est terminé et j'espère qu'un jour on va le il faudrait peut-être voir Archipel de Sable avant parce qu'on ne va pas sauter une marche non on ne va pas on ne va pas sauter une marche je souhaiterais je souhaitais le film est prêt et terminé d'autant plus que la télévision est coproductrice dans ce film c'est un grand film mais commençons par Chepka et là j'annonce la couleur les forêts présèvent les hommes les déserts les suivent super un autre beau sujet super ce film là résume résume tout le comportement éhonté de l'individu à l'époque et même le socialisme il redonne de l'autre côté est-ce que tu es au courant de ce qui se passe de l'autre côté voilà et puis la révolte de Mammar quand il rentre avec la Pacha et quand il est à la fin il n'a pas autre chose il prend ce qu'il a ce qu'il a récolté ce qu'il a produit toute la nuit et puis il jette ça à la mer on ne va pas raconter le film parce que j'ai envie que les téléspectateurs le découvrent pour la nouvelle génération c'est un film que les jeunes aujourd'hui c'est très bien et là je te remercie pour le travail que tu veux c'est un devoir de sensibilisation d'extraordinaire c'est un travail toi aussi tu es un créateur un éducateur que tu es en train de montrer exactement ce que les jeunes parce qu'il y a des jeunes depuis 73 jusqu'à aujourd'hui nous sommes 18 2018 il y a beaucoup de gens qui n'ont pas et puis parce que il n'y a plus de salles de cinéma vous savez avec vous on peut faire une émission je disais à mon réalisateur pardon je disais qu'avec avec le Rotében de douche on va faire une émission deux heures parce que réellement vous avez beaucoup de choses à apporter à nous dire à nous apporter mais malheureusement le temps qui nous a été imparti oui attribué par nos amis de la programmation et de la diffusion ils viennent de prendre fin c'est du beau travail et les gens sont contents quand ils attendent parce qu'ils me disent il y a une très belle émission parce que j'ai goûté un petit peu ce que ça passe et c'est très bien et moi quand ils me disent exactement il y a une émission qu'une au mai il y a énormément de choses que tu montres que les gens regardent pour la première fois et apprennent quelque chose et j'espère qu'avec votre film Eshipka nos amis téléspectateurs vont apprendre à apprécier votre cinéma votre si beau cinéma et on vous souhaite beaucoup 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 de réussite pour les deux aventures Archipel de Sable et pour ce dernier projet dont vous m'avez vous nous avez parlé ce soir j'ai juste envie de vous dire chers amis téléspectateurs que le film est sous-titré en français et que la copie est restaurée par nos amis des archives que je remercie infiniment pour le travail effectué concernant nos films et qui les gardent précieusement à leur niveau pour les diffuser comme ça chaque jeudi soir donc je rappelle juste l'affiche artistique du film vous allez retrouver dans Eshipka où les pêcheurs Sidali Kwirat Abdelhali Marais Fatma Abdelhaj Hassel Hassan Isisani Nourdin Mazian une pléiade de comédiens et de comédiens algériens l'histoire elle est poignante elle est aussi d'actualité parce qu'il y a des retombées actuelles sur notre société concernant cette modernisation la sortie de la paysannerie et de la vie justement dans la ruralité vers la vie dans les villes et les grandes métropoles sans plus tarder je vous laisse avec votre film je remercie l'équipe du Studio 7 qui nous a soutenus ce soir moi je vous dis à la semaine prochaine merci de nous avoir été fidèles et vous êtes toujours fidèles à ce rendez-vous prenez soin de vous je vous remercie je voudrais ajouter à moi rapidement que les responsables te soutiennent parce que tu fais de très belles choses tu fais de très belles choses et là je vous remercie également ça fait le même travail que font les gens de la presse les gens de la télévision les gens de la radio c'est anonyme qu'une chose qu'ils continuent à combattre qu'ils continuent à montrer et c'est à travers vous qu'on est présents on est présents parce que la télévision c'est la plus belle fenêtre sur le sous-développement c'est la plus belle fenêtre je dis que c'est la plus belle fenêtre qui rayonne qui rayonne la culture qui transmet la culture qui montre un peu ce pays comment fonctionne ce pays et comment fonctionnent les choses et quand les gens découvrent ils sont heureux il y a un problème un problème très important d'identification ils sont au courant de ce qui se passe d'accord le message est passé je voudrais juste aussi remercier nos amis de la scénographie ils étaient là ils nous ont aidé ce soir pour installer tous ces décors merci beaucoup à vous à la semaine prochaine au revoir prenez soin de vous ciao merci beaucoup merci beaucoup merci